Salaam alaikum wa rahmatullah Merci d'être au rendez-vous pour notre chronique à la redécouverte du Coran Le Coran est qualifié de zikr dans le Coran lui-même Traduit traditionnellement par le rappel Lorsqu'on revient à cette racine, à la racine du mot zikr, zakara Il y a deux grandes idées La première c'est l'idée d'évocation C'est quoi une évocation ? C'est rendre présent quelque chose à la conscience en la manifestant par une parole Cette parole peut être orale mais peut-être aussi intérieure Donc quand on dit le rappel, le rappel c'est ce qui s'oppose à l'oubli L'oubli c'est quoi ? C'est la non-présence à la conscience Lorsqu'on a oublié quelque chose c'est que la chose n'est plus présente à notre conscience Et donc le vikr en tant que rappel c'est quoi ? C'est rendre cette chose de nouveau présente à la conscience Et ça c'est la fonction de l'évocation Ensuite il y a une deuxième grande idée dans la racine zakara C'est l'idée de quoi ? De semence Effectivement l'homme en langue arabe est appelé zakar Parce que c'est lui qui va ensemencer C'est lui qui va donner la semence Qui va être accueillie par la femme Afin de donner quoi ? De donner la vie Et c'est pour ça que le vikr c'est quoi ? C'est l'évocation sementielle On va rendre présent à la conscience une chose donnée La semer, pour quoi faire ? Pour en récolter les fruits plus tard Donc en réalité le Coran c'est quoi ? C'est l'évocation sementielle Le Coran nous dit Taha Ma anzanna alayka al-Qur'ana Li tashqa illa tavkira tal lima yarcha Taha Nous n'avons pas fait descendre le Coran sur toi Pour que tu sois du nombre des malheureux Des misérables, de ceux qui vivent dans la détresse et le malheur Bien au contraire Le Coran est descendu sur toi Pourquoi ? Pour que tu sois heureux Pour que tu atteignes le bonheur Le bonheur c'est ce que tout être humain cherche C'est ce vers quoi ton temps va tout être humain Il l'a tavkira tan Donc le Coran n'est pas descendu pour nous rendre malheureux Il est descendu en tant que tavkira En tant qu'évocation sementielle Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on doit s'approprier les vérités divines contenues dans le Coran Et quoi ? Les semer Les semer au plus profond de notre être En réalité il faut quoi ? Il faut submerger notre subconscient Par les vérités divines Afin qu'elles puissent produire des fruits Le musulman qui sait vraiment approprier le Coran En tant que vik On doit en voir la couleur Il doit donner des fruits Le musulman c'est quelqu'un de quoi ? C'est quelqu'un qui s'approprie Qui sème Qui submerge son être des vérités divines Pourquoi ? Pour donner les plus beaux fruits possibles Pour qu'il soit le plus utile possible A l'ensemble de la création Donc Al-Qur'an en tant que vik C'est le Coran en tant qu'évocation sementielle Qui est un élément fondamental et nécessaire Afin de quoi ? De réaliser la raison de notre présence sur terre Merci d'avoir suivi cet épisode Et je vous donne rendez-vous au prochain numéro de notre chronique Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !